On essaie de ne pas faire ce que j'appelle des pas d'éléphant et vraiment de marcher à cette vitesse-là. Les consignes données, il est désormais temps de passer au test. C'est sur la future passerelle Aubaine et Desilettes à Salange qu'ils ont lieu depuis le début de la semaine. Les premiers jours ont été consacrés aux épreuves de chargement pour évaluer la solidité de l'ouvrage, mais ce jeudi matin, ce sont les essais vibrations et en particulier de foules qui ont été réalisés. Une opération plutôt ludique en apparence, mais surtout nécessaire. Avant la mise en service de l'ouvrage. On est venu avec une foule de 25 personnes pour créer des différentes situations qui pourraient se passer lors de la vie de l'ouvrage. Des situations courantes, non courantes et exceptionnelles. Qui coïncident avec des marches, des marches cadencées, des sauts, des courses et des génuflexions. Le but c'est vraiment de rechercher les accélérations de l'ouvrage et le niveau de confort pour savoir si le niveau de confort demandé est accepté via le chantier et via la passerelle. Une fois collectées, les mesures observées pendant les tests vont ensuite être analysées au sein du bureau d'études pour statuer ou non sur le confort de l'ouvrage. Ce dernier doit normalement être mis en oeuvre d'ici la mi-juin prochain et permettra selon la mairie de Salange de favoriser les modes doux et leur éviter de passer par le Bourg-Saint-Martin et d'emprunter l'autoroute. Ici on a la voie verte qui a été faite par le département. Le site des îlettes, 46 hectares qui vont être dédiés à la nature, est un site qui va être remarquable. Alors la passerelle, elle est la jonction de la voie verte du centre-ville. Il y aura ici le parking, les voitures seront là, il n'y aura plus d'autres voitures, il n'y aura plus d'autres parkings. Ce sera aussi l'entrée sur le parc des 46 hectares. Mesurant 18 mètres de haut sur 55 mètres de long, cette nouvelle passerelle pourra supporter au total une charge répartie de 500 kg par mètre carré. Coût total du projet, 1,8 million d'euros.